La candidature de Albert Fabrice Puella au poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale est considérée comme un acte de haute trahison, ternissant ainsi l'image des élus qui doivent être porteurs des valeurs, pense le député national UNADEF Emmanuel Ampeta. Je suis triste de constater le comportement de notre collègue Fabrice Puella, quelqu'un pour qui personnellement j'avais beaucoup d'estime, je ne le connaissais pas avant. Il a fait partie de nos neuf délégués aux négociations avec la majorité. Il a été avec nous dans toutes nos réunions, voire même la dernière réunion d'hier jusqu'à la fin, on était avec lui dans la salle. Nous avons soulevé le problème de trahison, il était là. Et apprendre à la fin que la trahison est venue de lui, je vous avoue que je suis vraiment triste. Moi, ce que je peux faire c'est lancer un appel à l'honorable Fabrice, qu'il puisse véritablement reconsidérer sa position. L'enjeu au niveau de l'opposition parlementaire n'est pas celui du partage de postes, mais celui du respect des dispositions du règlement intérieur de la Chambre basse. Voilà pourquoi la question devrait être éclairée, a dit Emmanuel Ampeta. Ce n'est pas seulement un problème de postes, mais c'est un problème de respect de loi. Il ne faut pas qu'on donne l'impression à la population que l'opposition court après des postes. Non, 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 non. Il y a une loi qui sacralise le statut de l'opposant, qui reconnaît une représentation à l'opposition. Nous, tout ce que nous demandons, c'est le respect de cette loi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Nos amis nous disent que sur base de nombre de députés qu'il y a, voici ce qui vous revient. Ils considèrent 485 députés. Ça veut dire que, pour eux, les élus de Beni, Boutembo et Yumbi ne sont pas des députés. Sous-titrage Société Radio-Canada